... Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Nous sommes, mes amis, très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Ça fait quelques temps que je n'ai pas eu à animer une émission lundi soir ou un mardi soir. Je suis dans un temps de repos et de préparation pour la sortie du 21 avril. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci pour cette soirée. Merci pour la santé que tu nous accordes. Bénis mes frères et sœurs. Seigneur, en nom de Yeshua, nous te prions. Amen. Nous sommes dans 1 Seigneur, chapitre 8. Nous allons beaucoup lire ce soir. Et nous allons parler du plan de Dieu dans nos vies. Comment Dieu s'y prend pour accomplir ses projets dans une nation, dans un pays, dans une famille ou dans une vie. Nous allons parler de la façon dont Dieu s'y prend pour accomplir ses projets dans une famille, dans nos vies. Et donc, il y a, dans un premier temps, un besoin. Donc, il y a plusieurs étapes, bien sûr. La première étape, c'est le besoin. Deuxièmement, il y a un problème qui est provoqué. Et troisièmement, il y a la solution. Et la troisième étape, c'est la solution. Donc, besoin, problème, solution. Nous allons voir comment Dieu, parfois, fonctionne. Alors, dans 1 Seigneur, chapitre 8. Ici, on nous parle d'un besoin. Le peuple d'Israël avait besoin d'un roi physique, un homme. Et la parole nous dit, Et il arriva que lorsque Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Son premier-né s'appelait Joël et le second Abijah. Il jugeait à Beersheba. Mais ses fils ne marchèrent pas dans ses voies et ils s'en détournèrent pour les profits acquis par la violence. Ils recevaient des présents et pervertissaient la justice. C'est pourquoi tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Ramah. Ils lui dirent, Voici, tu es devenu vieux et tes fils ne suivent pas tes voies. Maintenant, établissons-nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel fut affligé de ce qu'il lui avait dit. Établis sur nous un roi pour nous juger. Et Samuel prie à Yahweh. Yahweh dit à Samuel, « Obéis à la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne plus sur eux. » Donc, on voit ici le besoin que le peuple avait. Et ce besoin était celui d'avoir un roi. Ils ont rejeté, bien sûr, le Seigneur qui était leur roi. Donc, ils avaient ce besoin-là d'avoir un roi physique, comme toutes les nations qui les entouraient. Et chaque être humain a des besoins. Il y a des besoins spirituels. Il y a des besoins physiques, matériels, émotionnels, sentimentaux. Voilà. Donc, on peut avoir des besoins français mentaux. En fait, il y a toutes sortes de besoins. Et ensuite, il y a un problème qui va être provoqué, bien sûr, par le Seigneur. Il va provoquer une situation pour nous apporter la solution, la délivrance. Alors, nous sommes dans le chapitre 9. Donc, nous avons vu dans le chapitre 8, il y avait le besoin. Donc, c'est la première étape dans le plan de Dieu, dans la manière dont Dieu fonctionne parfois. Donc, il y a le besoin, première étape. Deuxième étape, problème, situation créée, difficulté créée. Et troisième étape, la solution. Alors, dans le chapitre 9, ici, on voit un problème qui va être créé. Et quel est ce problème ? On va le voir. Or, il y avait un homme de Benjamin, nommé Kiss, fort et vaillant, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekora, fils d'Abiak, fils d'Ambenjamite. Il avait un fils nommé Saül, jeune et beau, où aucun des enfants d'Israël n'étaient plus beaux que lui. Des épaules en haut, il dépassait tout le monde. Les ânes de Kiss, père de Saül, Saül, c'est Garère. Et Kiss dit à Saül, son fils, prends maintenant avec toi un de ses serviteurs, et lève-toi, et va chercher les ânes. Il passa donc par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Chalécha, mais ils ne le trouvèrent pas. Puis ils passèrent par le pays de Chalaïm, mais elle n'y était pas. Ils passèrent ensuite par le pays de Benjamin, mais ils ne le trouvèrent pas. Quand ils furent arrivés dans le pays de Souf, Saül dit à son serviteur qui était avec lui, « Viens, et retournons, de peur que mon père, cessant de penser aux ânes, ne soit en peine de nous. » Saül disait à son serviteur qui était avec lui, « Viens, laisse-nous retourner, lest que mon père ne se fasse pas les donkeys et nous fasse pas peur. » Le serviteur lui dit, « Voici, je te prie, il y a dans cette ville un homme de Dieu qui est un homme très honoré. Tout ce qu'il déclare arrive. Allons-y maintenant, peut-être que nous renseignera-t-il sur le chemin que nous devons prendre. » Voilà, donc on va descendre un peu. Voilà, donc là, ils vont, bien sûr, perdre. Les parents de Saül vont perdre, son père va perdre des ânes. Donc, on va dire, son entreprise va connaître des problèmes. Et tout ça, et puis Saül, ainsi que son serviteur, vont aller chercher ces animaux. Les Écritures nous disent que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Saül, ainsi que son père, certainement, devaient se, n'est-ce pas, ils étaient certainement inquiets à cause de ces animaux qui étaient perdus, mais ils ne savaient pas que c'était dans le plan parfait du Seigneur. Je ne sais pas ce que chacun de vous traverse actuellement. Si vous craignez le Seigneur, sachez que peut-être que le Seigneur a provoqué ce problème parce qu'il y a eu un besoin. Donc là, le peuple avait besoin d'un roi. Et Dieu, n'est-ce pas, fait en sorte que des ânes de la famille de Saül se perdent. Vous vous rendez compte ? Pour quelles raisons ? Mais parce que Saül devait être établi roi. Mais il ne pouvait pas rencontrer le prophète Samuel qui était censé le oindre si les ânes n'étaient pas perdus. Donc, il fallait que Dieu envoie certainement un ange ou un démon pour que les ânes se perdent. Donc, si vous perdez votre emploi, vous perdez, je ne sais pas, des amis, vos collaborateurs, s'ils ne sont plus avec vous ou s'ils vous ont quittés, il ne faut pas pleurer. Parce que peut-être que Dieu est en train de vous exaucer. Et là, on va voir. Et Samuel va dire à Saül, ne t'inquiète pas parce que les ânes ont été retrouvées. Dieu a permis cela, en gros, pour que tu sois un roi. Regardez le verset 20. Mais quant aux ânes que tu as perdues il y a trois jours, ne t'en inquiète pas parce qu'elles ont été retrouvées. Mais pour que tu sois un roi qui ont été retrouvées trois jours n'en inquiète pas parce qu'elles ont été retrouvées. Donc, voyez comment le Seigneur fait les choses, mes amis. Voilà. Donc, on va aller dans le chapitre 10 maintenant. Et là, au verset premier, on nous dit « Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. » Il l'embrassa et lui dit « Yahweh, ne t'a-t-il pas pour être le chef de son héritage ? » Vous vous rendez compte, mes amis ? Ils partent à la rencontre, à la recherche des animaux sans savoir qu'ils partaient à la rencontre de Dieu lui-même. Et il était accompagné par un serviteur qui était intègre. qui était vrai, qui était sincère, qui était sage, intelligent. Parce qu'il a su lui parler du prophète Samuel. Choisissez qui avec qui traînez. Choisissez vos amis dans la prière. Ne traînez pas avec n'importe qui. Et, mes amis, là, Samuel va être, Saül va être ouin, Saül va être nommé chef des hébreux. Donc, on a vu, il y a eu un problème, un besoin. et un problème a été créé. Et maintenant, on va voir un autre problème qui va être créé. Nous sommes toujours dans le chapitre 10, on va descendre un peu là. dans le chapitre 10. Donc, Samuel, Saül va être transformé en, la parole nous dit que Dieu va changer son cœur. Et, il va être établi roi. Voilà, au verset 27, on nous dit qu'il y a eu quand même des gens qui n'étaient pas d'accord que Samuel, Saül, pardon, soit établi roi. Donc, au chapitre 8, on nous parle du besoin du peuple. Dans le chapitre 9, on nous parle des problèmes que Dieu a créés, permis, donc la perte des animaux. Au chapitre 10, Saül va être, Saül va être établi roi. Dans le chapitre 11, un autre problème va être créé. On nous dit Nachach, l'Amonite, vint et assiéja Jabès en Galahad. Les habitants de Jabès dirent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachach, l'Amonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je crève à tous l'œil droit et que je mette cette opprobre sur toute Israël. Et Nachach, l'Amonite, leur répondit, voilà un autre problème que Dieu va permettre. Saül va être ouin roi. Mais si tu es ouin, ton onction doit être provoquée. Ton onction doit être attestée. elle doit être testée en même temps. Et là, on nous dit que Nakash va se lever contre les Juifs. Nakash signifie serpent. Voilà le diable lui-même qui se lève contre les enfants d'Israël. Mes amis, il y a eu un besoin. Il y a eu un problème créé. Il y a eu maintenant l'appel de quelqu'un qui a été suscité par le Seigneur et ouin en même temps. Et un autre problème va être créé. C'est-à-dire Satan qui se lève, les démons qui se lèvent, les ennemis qui se lèvent, les Sambalas, les Tobijas se lèvent, se dressent. Les pensées impures, le découragement, les propos des hommes, les insultes, les menaces, les alliances entre les faux, Hérode et Pilate, les pires ennemis qui se mettent ensemble, les enfants de Cain, les sorciers, les démoniaques, les impudiques, les gourous, les magiciens, les faux frères. Il faut qu'ils se mettent tous ensemble dans le même filet. En fait, c'est Dieu lui-même qui les rassemble parce que ton onction les provoque. Voyez ? Donc, il y a une agitation. C'est normal. Celui qui a été choisi par le Seigneur doit rester dans le silence. Parce que ce n'est pas lui qui fait, c'est l'onction sur lui ou sur elle qui agit. Nakash dit aux enfants d'Israël ici, je veux vous crever à tous l'œil droit pour mettre de l'eau propre sur toute Israël. quand Dieu établit une personne. Lui-même, Dieu permet à ce que les ennemis se lèvent. Il dit dans le Somme 23, je dresse une table devant toi en face de tes adversaires et je ou indulte ta tête. Il ne peut pas y avoir d'onction, n'est-ce pas, sans l'adversité. Il ne peut pas y avoir de gloire sans adversité. alors Nakash le serpent se lève contre les Hébreux et les anciens de Jabez lui dirent donne-nous cette jour de trêve et nous enverrons des messagers dans tout le territoire d'Israël et s'il n'y a personne qui nous délivre, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibeah de Saül et dirent ces paroles devant le peuple et tout le peuple éleva la voix et sa voix et pleura. Vous savez pourquoi ils ont pleuré ? Parce qu'ils n'avaient pas l'onction sur eux. Parce qu'ils n'étaient pas, n'est-ce pas, mandatés par Dieu pour aller combattre. Et regardez bien la suite. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs et il dit qu'est-ce que ce peuple, qu'est-ce qu'a ce peuple pour pleurer ainsi ? Et on lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Gibeah. Et l'esprit de Dieu saisit Saül lorsqu'il a entendu ses paroles et sa colère s'enflamma extrêmement. Vous vous rendez compte mes amis ? Il voulait un roi. Ils avaient un besoin. Dieu choisit Saül. Mais Dieu dit pour que Saül soit ouin, je dois chasser, je dois faire en sorte que ces animaux se perdent. Il a marché pendant trois jours pour chercher ces animaux. il ne les a pas trouvés. Et lui et son père s'inquiétaient maintenant. Et son serviteur dit il y a un prophète quelque part. Il y a prophète et prophète. Voyez mes amis ? Le serviteur Saül dit mais on n'a pas l'argent pour donner aux prophètes. Le serviteur dit j'ai quelques monnaies un peu allongées. Et Dieu la veille avait dit à Saül que je t'enverrai celui que j'ai choisi comme roi. Saül n'a pas demandé le ministère. Il n'a pas cherché la royauté. cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Mais de Dieu qui fait grâce. Youtube ne fera pas de toi un homme de Dieu. Youtube fera de toi un beau parleur. Facebook fera de toi un critiqueur. Un chroniqueur. Mais Dieu fera de toi son serviteur. mais Dieu fera de toi devenir son serviteur. Mes amis c'est ça la différence. Il cherchait ses annaises et c'est là que Dieu est allé le rencontrer. Il y a Dieu quand il décide de visiter quelqu'un la personne ne s'y attend même pas. Il prit une paire de bœufs et les coupas en morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël par des messagers en disant les bœufs de tous ceux qui ne sortiront pas pour suivre Saül et Samuel seront traités de la même manière. Et la frayeur de Yahweh tomba sur le peuple et ils sortirent comme un seul homme. verset 7 Et on connaît la suite. La Bible dit que Saül ainsi que son armée vont tomber sur leurs ennemis ils vont les massacrer ils vont remporter une grande victoire. La Bible nous dit ils entrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin au verset 11 et ils les bâtirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés si bien qu'il n'en resta pas deux ensemble. verset 11 Et on regarde le verset 12 Le peuple dit à Samuel qui est-ce qui dit Saül ne régnera-t-il pas sur nous. Donnez-nous ces hommes-là et nous les ferons mourir. Voyez mes amis il y a eu un besoin il y a eu un problème créé par le Seigneur il y a eu deux problèmes le premier problème la perte des animaux de la famille de Saül ça c'était pour amener Saül à être oint le deuxième problème c'était pour confirmer maintenant l'onction de Saül voyez mes amis besoin problème solution voyez le problème c'était le besoin c'était le roi ils avaient besoin d'un roi et ils ont eu deux problèmes à cause de leurs besoins la perte des animaux et Nachach qui se lève donc ce serpent qui se lève contre eux et ces deux problèmes ont été permis par le Seigneur pour premièrement amener Samuel Saül à recevoir l'onction et aussi pour remporter la victoire vous en avez compte mes amis Dieu voulait libérer son peuple de la domination ammonite mais il fallait il fallait mes amis qu'il passe par un processus et je crois que ce message concerne chaque enfant de Dieu chaque chrétien de manière individuelle nous avons des besoins des besoins bien sûr qui il y a des besoins qui sont personnels des besoins qui sont inspirés par le Seigneur et vous allez vous rendre compte que quand vous avez des besoins et d'autres problèmes surgissent et souvent quand ce problème arrive on commence à pleurer à perdre espoir à se lamenter mais Dieu n'a pas son dernier mot ton problème peut-être que Dieu l'a voulu parce qu'il est en train de t'amener à la solution regardez le Seigneur voulait se glorifier et il a permis à ce que Lazare tombe malade mais pour pouvoir apporter la solution c'est à dire amener cette famille à réaliser que la puissance de la résurrection est réelle le témoignage de la gloire de Dieu donc un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter par rapport à ce qu'il traverse comme situation par rapport aux problèmes qu'il rencontre et je comprends mieux comme Paul dit dans Romain chapitre 8 verset 28 toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu la perte des animaux des annaises du père de Saül était mes amis dans le plan parfait de Dieu et c'était quelque chose de bénéfique pour Saül pour sa famille et pour son peuple il a perdu quelques années trois jours après on les a retrouvés et ils se retrouvaient à la tête d'une nation alors je veux parler aussi par rapport certainement à nos pays qui peuvent être sous occupation dominés et occupés par des étrangers je ne sais pas ce que chacun de vous traverse comme situation c'est ce que les Hébreux vivaient également il y avait souvent la domination étrangère et ils pleuraient ils criaient au Seigneur et Dieu suscitaient des libérateurs et je crois que le Seigneur au travers de ce que vous traversez au travers de ce que certaines nations traversent Dieu permet cela parce qu'il a un plan parfait pour chacun de ses enfants waouh Seigneur soit béni quand je lisais ce passage ce matin quand je méditais ce passage ces 4 chapitres 8, 9, 10 et 11 et 12 j'étais encouragé vous pouvez même perdre des amis ça nous arrive à nous tous des gens proches qui peuvent nous quitter vous quitter se retirer vous pouvez perdre un travail vous pouvez même perdre votre santé mais en perdant votre santé en étant malade si vous êtes enfant de Dieu si vous craignez le Seigneur Dieu peut être au travail de cette situation veut vous amener au miracle à la délivrance à la guérison à la gloire regardez Saül n'est pas parti chercher un prophète pour connaître son avenir il ne courait pas après le ministère il n'a pas cherché à couler un homme de Dieu pour prendre sa place non il travaillait normalement il était un bon fils pour son père si c'était un fils rebelle il n'aurait pas eu la royauté parce que s'il n'écoutait pas son père quand son père lui a dit d'aller chercher les années il aurait pu dire s'il était rebelle non papa je n'irai pas et il serait passé à côté de la royauté donc avant que Saül ne tombe dans la désobéissance il avait des qualités et on n'en parle pas forcément il était un fils obéissant parce qu'il a obéi à son père quand il l'a envoyé va chercher les années et il est parti deuxièmement il était un fils qui comment dire non seulement il obéissait à son père mais il écoutait aussi parce qu'il n'aurait pu ne pas écouter son serviteur littéralement son esclave quand ce dernier lui a dit allons voir le prophète qui est dans telle ville oui Dieu peut passer par quelqu'un que l'on néglige pour nous encourager pour nous aider quelqu'un qui veut marquer son temps sa génération doit être à l'écoute du père le père céleste bien évidemment et regardez quand on a appelé Saül dans le chapitre 10 quand on le cherchait il s'est caché dans les bagages il s'est caché il ne voulait pas de cet appel mais Dieu l'a choisi qu'est-ce que vous avez perdu qu'avez-vous perdu quelqu'un la santé des amis votre travail vous aimez le Seigneur continuez à le faire confiance ne cherchez pas la solution auprès des hommes votre pays est-elle occupé par des étrangers y a-t-il des massacres chez vous Dieu est juste continuez à le faire confiance continuons à faire confiance au Seigneur et il finit toujours par justifier ses enfants car c'est un Dieu fidèle mes amis c'est juste une exhortation pour nous encourager on ne peut pas baisser les bras quand nous avons des difficultés des problèmes voyez mes amis ne murmurons pas quand il y a des soucis quand il y a des combats restons fidèles au Seigneur restons dans la parole dans la prière voir à Dieu je vous donne le rendez-vous ce samedi pour un programme de partager la parole comme on le fait depuis quelques samedis déjà ce samedi et le dernier samedi avant le 21 avril parce que le 21 avril comme vous le savez nous avons une sortie dans Paris donc de la place de Bastille la place de Bastille à République nous allons marcher et une fois sur la place de la République nous allons faire un sit-in et annoncer l'évangile informer les passants de ce qui se passe dans les nations ici et là et voilà donc c'est à partir de 13 heures normalement toutes les informations sont sur nos sites et on a fini bien sûr sur l'émission mais je voudrais vraiment faire des annonces par rapport au programme du 21 je reviens dans juste quelques minutes donc dans moins de 3 minutes merci à tout à l'heure à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501